Bon matin, bon matin à vous. Donc, ce matin, comme prévu, ce dont nous allons parler, le sujet de cette vidéo, c'est quelles sont les trois conditions à respecter pour bien se préparer à une grossesse. Mais avant, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre, je me présente, mon nom est Paul Rousseau et comme conférencier, aussi comme praticien en gestion du poids et praticien de soins de santé au naturel, comme entraîneur personnel aussi, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens qui sont sérieux dans leur désir de transformation à avoir plus d'énergie, de vitalité, à augmenter leur confiance en soi et à se sentir bien dans leur peau. Et puis, ce matin, bienvenue, bienvenue aux gens qui sont ajoutés à nous ce matin. Bienvenue, c'est un plaisir de vous voir. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes aussi. Donc, ce matin, ce dont on va parler, je vous rappelle le sujet, nous allons parler de les trois conditions à respecter pour bien se préparer avant la grossesse, donc pas au moment où on a le petit bébé dans notre ventre, mais avant. Donc, quelles sont ces conditions à respecter? Donc, tout d'abord, premièrement, la première condition, elle est très simple, et puis vous direz peut-être que ça va de soi, c'est que l'enfant doit être désiré, d'accord? Donc, si l'enfant est désiré, c'est une bonne chose. Si l'enfant n'est pas désiré, eh bien, ça peut placer la mère dans certaines situations difficiles, entre autres, comme augmenter le stress de la mère. Donc, ce qui n'est pas très, très bon pour le petit enfant qui est dans son ventre. Donc, l'enfant doit être désiré, puis si l'enfant est désiré, eh bien, ça, ça donne la chance et le temps aux futurs parents de bien se préparer, d'accord? Donc, la première condition, l'enfant doit être désiré. La deuxième condition, c'est de fournir un milieu pur à l'enfant, donc de s'assurer d'une bonne désintoxication. Ça veut dire quoi ça au juste? Donc, tout d'abord, pour bien se désintoxiquer, on doit, plusieurs mois avant, commencer à le faire. Donc, trois à six mois avant de tomber enceinte, on doit commencer à se désintoxiquer. Comment on fait ça? C'est simple. Tout d'abord, des choses bien simples, puis bien compréhensibles, c'est que, comme exemple, si vous fumez, ça peut être une belle occasion d'arrêter de fumer pour cesser de faire entrer cette toxicité dans votre corps. Peut-être que là, vous vous dites, oui, mais fumer, c'est difficile d'arrêter de fumer. J'ai déjà tenté d'arrêter de fumer et je n'ai pas réussi. Et puis, bien, dites-vous bien que lorsqu'on tente d'arrêter de fumer pour soi, parfois c'est difficile de faire. Mais lorsqu'on décide de le faire pour quelqu'un d'autre, donc c'est le don de soi. On met tout égoïsme de côté et puis on prépare une belle période, une belle croissance à un enfant qu'on aime déjà, même si ce n'est pas encore conçu. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir plus facile de cesser de fumer. D'accord? Et puis, parfois on peut se dire aussi, ah, mais je ne fume qu'une seule cigarette par jour. Eh bien, dites-vous que si vous êtes enceinte et que vous fumez qu'une seule cigarette par jour, eh bien, votre enfant, lui, fume toute une cigarette par jour parce que les toxicités passent par votre système sanguin et puis lui se trouve à consommer ces mêmes toxines. Donc, c'est une belle occasion d'arrêter de fumer. Et puis, si on regarde aussi, comme exemple, vous consommez des drogues récréatives, ça peut être aussi une belle occasion d'abandonner cette mauvaise habitude. Donc, encore là, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et puis, si vous prenez des médications, surtout bon, des médicaments de synthèse, alors à ce moment-là, vous pourriez tenter de remplacer par des substances non toxiques. Moi, je vous suggère d'en discuter avec votre praticien de soins de santé au naturel, comme exemple votre naturopathe. Et puis, si vous prenez des médicaments qui ne sont pas sous ordonnance, eh bien, il pourra vous proposer d'autres alternatives qui ne sont pas toxiques. Et puis, si vous prenez des médicaments sous ordonnance, encore là, votre praticien en soins de santé au naturel pourra vous proposer certains produits qui ne sont pas toxiques et par la suite, vous en parlez avec votre médecin. D'accord? C'est votre médecin qui décide si vous pouvez transférer ou cesser de prendre un médicament qui est sous ordonnance. Et un autre moyen aussi d'offrir à votre enfant, qui est à venir un milieu pur, désintoxiqué, c'est d'adopter une alimentation hypotoxique. Ce qui veut dire, vous savez, c'est quoi une alimentation hypotoxique? Eh bien, hypotoxique, c'est le contraire de hypertoxique. Donc, entre autres, une alimentation biologique, une alimentation organique. Et puis, consommer moins d'alcool, entre autres, ou arrêter l'alcool complètement, c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal. Et puis, encore là, bon, peut-être rencontrer quelqu'un dans le domaine de la nutrition, un praticien en soins de santé au naturel pourra vous donner de très bonnes indications. Et ça ici, c'est pour aider l'organisme à éliminer les substances indésirables. Donc, lorsqu'on parlait de cesser de fumer, comme exemple, et cesser de faire entrer les toxicités, c'est une chose, mais une alimentation hypotoxique permettra de vous désintoxiquer, d'accord? Donc, d'évacuer ces substances qui ne sont pas désirables. Et un autre moyen aussi d'offrir un milieu pur à votre enfant, c'est par l'activité physique, d'accord? Pourquoi? Parce que l'activité physique pourra vous permettre une bonne sudation. Donc, si votre corps peut suer pendant que vous faites de l'entraînement, c'est le meilleur moyen de libérer tous vos tissus des toxicités qu'il y a dans votre corps, d'accord? Donc, ici, c'est un point important de faire de l'activité physique. Si, comme exemple, vous prenez la méthode plus paresseuse, un peu, de dire, je vais aller dans un sauna, comme ça, je vais avoir chaud, puis dites-vous que le sauna pourra sortir les toxicités de votre derme, de votre épiderme, seulement qu'en surface, là. Donc, un petit peu plus que de l'eau et du savon, là. Faire sortir les toxicités. Par contre, l'activité physique, elle, pourra nettoyer tout votre organisme. Donc, faire sortir les toxicités de tout, tout votre organisme. Alors, le premier point, c'était que l'enfant soit désiré. Le deuxième, c'est de fournir un milieu qui est pur à votre enfant, donc sans toxicité. Et pourquoi le faire avant? Pourquoi offrir ce service-là à notre enfant de se désintoxiquer avant la grossesse? Eh bien, écoutez bien ceci. Si vous attendez d'être enceinte pour vous désintoxiquer, dites-vous que lorsque vous faites sortir les toxicités de votre corps, eh bien, les toxicités se retrouvent pendant un certain temps dans votre circulation sanguine. Et lorsqu'il est dans votre circulation sanguine, lui, se fait filtrer, se fait désintoxiquer par votre foie et, par la suite, se fait évacuer, filtrer par vos reins. Mais, par contre, il circule pendant un certain temps dans votre corps, dans la circulation sanguine. Et puis, si vous avez un petit bébé dans votre ventre, à ce moment-là, eh bien, tout le système sanguin passe par l'enfant aussi. Donc, l'enfant se retrouve avec une surdose de toxicité. Donc, c'est d'où l'importance de se désintoxiquer avant la grossesse pour que, par la suite, votre sang soit pur. Donc, premier point, l'enfant soit désiré. Deuxième point, offrir un environnement qui est pur à notre enfant. Et troisième point, c'est de combler toute carence nutritionnelle possible. Donc, comment on fait pour combler nos carences nutritionnelles? Eh bien, si vous avez une alimentation hypotoxique, eh bien, ça va aider à les combler. Donc, une bonne alimentation bio, entre autres, et de ne pas consommer le moins possible de produits qui ont été transformés par l'industrie alimentaire. Donc, apprenez à cuisiner vous-même. Ça, c'est une chose importante. Mais, comment faire aussi pour combler les carences? Entre autres, de consommer une multivitamine. J'ai toujours trouvé que c'était une polisassurance contre certaines carences nutritionnelles. Et, lorsqu'on est enceinte, c'est important d'avoir toutes les vitamines, surtout du complexe B et surtout de la vitamine B9. D'accord? Ça, c'est l'acide folique. Pourquoi cette vitamine est importante? La B9, c'est très simple. C'est que cette vitamine, ici, va vous permettre d'éviter une malformation congénitale du tube neural. Qu'est-ce que le tube neural? C'est très simple. C'est que, juste au moment où l'embryon développe son système nerveux central ainsi que son cerveau. Et ça, ça se passe entre le 19e et le 28e jour de grossesse. Donc, c'est dès le début. D'où l'importance d'être bien désintoxiqué avant la grossesse. Parce que, dites-vous, que le cerveau de l'enfant, tout son système nerveux central se développe entre le 19e et le 28e jour de grossesse. Alors, ici, je viens de vous donner les trois points. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, vous êtes aptes à la conception. Donc, vous êtes aptes à tomber enceinte. Mais, dites-vous bien qu'un enfant, là, ça se conçoit à deux. Donc, tout ce dont j'ai parlé ce matin, ça ne s'adresse pas que aux futures mamans, mais ça s'adresse aussi aux futurs papas. Donc, d'avoir une condition de pureté tissulaire exemplaire pour les futurs papas, c'est hyper important pour donner, pour que la semence soit parfaite, pour que la semence soit optimale. Et puis aussi, de n'avoir aucune carence nutritionnelle, ça convient bien au papa aussi. Et, à partir de là, si les deux ont bien pris soin de préparer la conception de l'enfant, eh bien, vous avez les conditions parfaites, les conditions idéales pour donner toutes les chances d'avoir un petit bébé heureux et en santé. D'accord? Donc, et vous-même, la grossesse sera beaucoup plus facile si vous avez prévu tout cela à l'avance. Pour vous donner un petit coup de main, eh bien, je vous invite à peut-être en découvrir davantage sur le programme Transformation totale. Entre autres, je donne une présentation, une conférence live gratuite ce soir. Nous sommes le 12 mars à 19h, heure de Québec. Et puis, vous n'avez qu'à vous rendre sur, j'ai inscrit un lien dans la description de cette vidéo. Et puis, vous cliquez, vous allez réserver votre place. C'est important d'aller réserver votre place pour cette conférence live qui dure environ 60 minutes et vous pourrez même poser des questions. Pendant cette conférence de ce soir, cette conférence sera axée sur la perte de poids. Mais, je vais laisser aussi un mot sur les soins de santé au naturel. Je vais parler, entre autres, des maladies dégénératives du cerveau, l'Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, vous savez, le programme Transformation totale, c'est du Mindset. Donc, bien placer notre état d'esprit pour être en bonne santé, la nutrition et le fitness. Mais, ce soir, ce sera principalement sur la perte de poids. Donc, vous avez aimé cette vidéo? Merci de me laisser un thumbs up. Et puis, dans les commentaires, je vous invite à taguer une personne pour qui cette vidéo de ce matin pourrait être utile, pour qui cette vidéo pourrait lui rendre service. Donc, c'est comme si vous rendez service à cette personne en la taguant pour qu'elle puisse venir voir ou visualiser, visionner cette vidéo qui pourra lui donner un petit coup de main à elle, son conjoint ou sa conjointe et puis le petit bébé qui est à venir. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à mes deux pages, Paul Rousseau, Conférencier et Top Shape Fitness et puis aussi à me suivre. Si vous avez manqué de vidéos auparavant, eh bien, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, toutes les vidéos sont en redivision sur cette chaîne. J'en ai plus de 200 présentement. Encore là, j'ai placé des liens pour tous ces endroits-là dans la description de cette vidéo. Alors, bon lundi matin, il doit être près de 6h30 présentement. Je vous souhaite de passer une superbe de belle journée et une superbe de belle semaine. Et dites-vous bien qu'on se reparle bientôt. Bonjour à Charles. Bonjour à Jean-Sébastien. Bonjour aux gens qui sont ajoutés à nous ce matin. Et on se reparle bientôt. Amusez-vous bien. Soyez sages. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada